Bienvenue dans cet entretien commun RFI France 24. Bonjour Antoine Grenier, journaliste au service des sports de RFI. Bonjour Benoît, bonjour à tous. On a le plaisir de recevoir ici à Paris un homme à qui tout sourit depuis maintenant six mois. Champion d'Afrique pour la première fois avec le Sénégal, c'était en début d'année au Camoun. Qualifié pour le mondial au Qatar cet automne. Bonjour Alice Issy, sélectionneur des Lyons de la Teranga. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors coach, vous êtes de passage en France, mais on a du mal à imaginer que c'est vraiment que pour les vacances. Vous en profitez pour venir voir quelques joueurs et pour travailler un petit peu ? C'est un petit peu les deux. Vous savez, ça fait depuis pratiquement deux ans, j'ai eu demi, je ne suis pas revenu en France du fait de cette pandémie de Covid. Effectivement, la première chose, c'est d'abord venir voir ma mère. Ça faisait deux ans que je n'étais pas venu le voir. Le football, c'est très bien, mais je crois que la famille aussi a besoin de moi. Effectivement, on en profite aussi pour rentrer en contact avec certains joueurs. Mais pour l'instant, vraiment, cette visite-là, c'est surtout une visite familiale. Alors cinq mois après le Sacre du Sénégal, votre Sénégal, est-ce que vous avez eu le temps de digérer justement toutes ces émotions ? Oui, tout à fait. On essaie de digérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des échéances très importantes qui nous attendent et qui arrivent très, très, très vite. Ce qui a été bien, c'est qu'après ce Sacre-là, rapidement, on a eu deux matchs très décisifs qui ont été les éliminatoires de la Coupe du Monde face à la même équipe qu'est l'Égypte. Donc on a pu faire le travail et se qualifier. Et puis par la suite, au mois de juin dernier, comme vous le voyez, il y avait les éliminatoires aussi de la Coupe d'Afrique en 2022. Donc en réalité, c'est depuis ce Sacre-là, on n'a jamais arrêté. Et ce qui est bien, c'est qu'on a quand même bien négocié ces périodes-là après Cannes, après victoire, avec toute cette euphorie qu'il y avait autour de cette équipe nationale-là. Nous sommes très satisfaits et nous préparons vraiment cette Coupe du Monde-là avec beaucoup de sérénité. Cette double confrontation contre l'Égypte que vous évoquiez en éliminatoire, enfin en barrage de la Coupe du Monde, ça vous a permis justement de digérer encore plus vite le titre de champion d'Afrique ? Il est difficile de digérer un titre qu'on attend depuis pratiquement 60 ans. Mais effectivement, le football, comme vous le savez, c'est quelque chose d'instable. Donc il était important et je le disais souvent à mon staff que l'après-Sacre, les trois matchs, les quatre matchs qui vont s'enchaîner, il sera très, très, très important de remobiliser notre équipe et arriver à faire les bons résultats. Je crois qu'on a pu le faire et ça, c'est très bien pour la suite. Maintenant, vous regardez évidemment, et vous en avez déjà parlé à Lyon, vers le Qatar, vers cette Coupe du Monde, ce sera l'objectif de la fin de l'année, de l'automne. Avec quelles ambitions réelles et raisonnables pour les Lyon de la Teranga, champion d'Afrique, mais qui n'avaient pas passé la phase de groupe au Mondial en 2018 ? Je crois que quatre ans se sont passés. On a eu le temps d'emmagasiner encore plus d'expériences collectives, si je peux parler comme ça. Aujourd'hui, nous y allons, nous y allons avec beaucoup d'ambition, mais tout en restant aussi réalistes. Ne pas oublier aussi que la dernière Coupe du Monde, on a été éliminés parce qu'on avait pris un carton de plus, mais ce n'était pas sur le terrain. D'ailleurs, c'était une première pour une équipe d'être éliminée au carton. Et ça, je pense que c'est important, vous les journalistes, que vous le remarquez, vous le dites. Et maintenant, à côté de ça, c'est vrai qu'on a une équipe compétitive. Je le disais, avant d'être champion d'Afrique, on était attendus. Aujourd'hui, on sera encore plus attendus, mais comme je l'ai dit, nous avons des ambitions. Mais ces ambitions-là doivent être aussi réalistes et atteignables. Mais ce serait quoi une Coupe du Monde réussie ? C'est d'aller le plus loin possible, tout simplement. D'abord sortir de cette poule-là, et puis à partir des huitièmes de finale, on sait que tout est possible. Vous gagnez, vous continuez, vous perdez, vous rentrez à la maison. Je crois que ces genres de matchs-là, on a l'habitude de les jouer. On a le vécu, on a l'expérience pour ça. Donc en réalité, on y va vraiment avec beaucoup d'humilité, on y va avec beaucoup d'ambition et on y va aussi avec beaucoup de confiance. Il n'y a que trois nations africaines qui ont atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde, dont le Sénégal en 2002. Votre Sénégal à l'époque, puisque vous étiez joueur, pas entraîneur, mais joueur. Comment faire pour que ça ne soit plus un exploit pour une nation africaine d'arriver en quart de finale, mais que ça devienne la normalité ? Il ne faut pas être super fort en mathématiques pour comprendre que plus on est nombreux, plus on a des chances d'arriver au bout. Aujourd'hui, quand vous prenez les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique, vous avez vu les difficultés. Aujourd'hui, vous êtes dans un continent qui est traité de la même façon que les autres continents, alors que c'est un continent qui est différent, c'est un continent qui est spécifique. Aujourd'hui, vous prenez le continent africain, vous avez au moins 15, 16, 17 équipes capables de se qualifier à cette Coupe du Monde-là, alors que nous n'en sommes que cinq. Donc ça veut dire que les modes de qualification aujourd'hui sont sans avoir. Mais je crois qu'aujourd'hui, la CAF est en train de travailler dessus pour que dans les prochaines échéances, dans les prochains éliminatoires, qu'on puisse avoir une dizaine d'équipes ou une quinzaine d'équipes africaines. Et là, à partir de là, oui, on pourra dire que les chances sont un petit peu pareilles et qu'il y a une équipe africaine qui est capable d'aller le plus loin possible. Et il y aurait peut-être un rendez-vous, messieurs, en quart de finale avec l'équipe de France, si jamais tout le monde se qualifie. Coupe du Monde, en tout cas, très particulière, décalée à l'automne avec une préparation tronquée pour l'ensemble des sélections, des joueurs à leur pic de forme et finalement une compétition qui serait encore plus belle. Une Coupe du Monde au mois de novembre. Nous, à la Cannes, on se plaignait qu'on n'avait pas le temps de préparation parce qu'on avait 15 jours. Là, effectivement, comme vous le voyez, écoutez, de cette Coupe du Monde-là, on aura seulement une semaine. Donc, d'où l'importance aujourd'hui ou d'où mon inquiétude aussi de voir nos joueurs, leur destination, les transferts, parce qu'il est important, si vous voulez, entre juin, juillet, août, jusqu'à septembre et peut-être même jusqu'à novembre, que nos joueurs aient la compétitivité. Actuellement, vous avez bien vu comment ça se passe dans nos clubs. D'autres sont en instance de partance, d'autres, ils ne savent pas exactement comment gérer cette situation-là. Et tout ça, c'est vrai que c'est des casse-têtes un petit peu pour nous, les sélectionneurs. Mais si nous arrivons, c'est vrai, à arriver vraiment que nos joueurs soient compétitifs dans ce laps de temps-là, entre juillet et novembre, on aura un autre mot à dire sur cette Coupe du Monde-là. Avant d'en venir au cas particulier de vos joueurs, vous le disiez, la préparation de cette Coupe du Monde, elle va être très, très, très resserrée, pour ne pas dire encore plus. Comment faire pour vous, dont le mois de septembre va être consacré aux éliminatoires de la Cannes ? Est-ce que ce n'est pas une difficulté supplémentaire qu'on vous met là ? J'ai fait un appel, et cet appel-là, je crois que c'est au nom de tous les entraîneurs aujourd'hui africains qui sont qualifiés à la Coupe du Monde, de savoir qu'on a besoin quand même d'un minimum de préparation aujourd'hui pour pouvoir représenter dignement, pas seulement le Sénégal, mais toute l'Afrique aujourd'hui. Parce que c'est l'Afrique qui va en compétition. C'est vrai que ce mois de septembre-là devrait nous permettre, en réalité, mais ce n'est pas encore décidé par notre confédération, nous espérons qu'ils prendront la décision de pouvoir tout simplement décaler ces éliminatoires de la Cannes, et en lieu, y mettre justement des matchs amicaux, que les équipes, les cinq représentants du continent africain puissent vraiment se préparer. Nous croisons les doigts, mais nous avons espoir. Alors, on a parlé aussi beaucoup ces dernières semaines du transfert de Sadio Mane, qui s'est conclu assez vite. Est-ce que ça, ça a été un soulagement pour vous, justement, que cette affaire, elle ne traîne pas dans le temps ? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, en tant que sélectionneur, c'est ça notre hantise, de voir nos joueurs ne pas connaître rapidement leur destination. Et aujourd'hui, le fait que Sadio Mane, très vite, a quitté Liverpool, son contrat a été réglé. Je pense que pour le garçon, dans sa tête, c'est mieux. Il pourra vraiment bien préparer ces quatre, cinq mois qui vont arriver. Et en réalité, c'est ce que je voudrais dans l'ensemble de mon équipe, que ces problèmes de contrat-là puissent être réglés d'ici septembre, pour que, justement, qu'on puisse penser carrément à cette préparation de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, Sadio est un grand joueur. Et comme tout entraîneur, vous mettez vos stratégies, vous mettez vos plans de jeu par rapport à vos meilleurs joueurs. Sadio fait partie de nos meilleurs joueurs. Il connaît ses responsabilités, mais il sait qu'il n'y a pas que lui. Autour de lui, il y a aussi d'autres cadres qui travaillent et qui l'appuient. Et nous aussi, dans le staff, nous sommes en train de l'appuyer. Il n'a jamais été seul et il ne sera pas seul. Maintenant, c'est vrai que les leaders, les leaders, c'est forcément... Ils doivent prendre aussi beaucoup plus de responsabilités. Ils ont un peu plus de pression que les autres joueurs. Mais j'ai envie de dire qu'il le gère bien depuis pratiquement dix ans qu'il est en sélection. Et il continuera à le gérer. Et donc, pour moi, ça, il n'y a pas de problème. Alors, le sort, la destination de Sadio Mané, ça, ça y est bouclé. Le transfert est bouclé. Mais il y a d'autres joueurs, il y a des incertitudes qui sont en instance de départ. Comment vous êtes-vous en tant que sélectionneur ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à passer un coup de fil à votre joueur en le conseillant ? Ou vous attendez que plutôt le joueur vous appelle en vous demandant conseil ? Ma venue ici aussi en France, c'est un peu ça. C'est essayer justement de parler à ces garçons-là qui sont en instance de départ ou bien qui sont en difficulté dans leur club. On arrive à en parler. Ils sont plutôt optimistes. Ils savent ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est vrai que le temps est notre ennemi. Il va falloir rapidement, rapidement trouver un point de chute dans leur club, soit par un transfert, soit par un prêt, pour que justement qu'ils puissent être compétitifs dès le mois de septembre, pour pouvoir, à un moment donné, bien préparer cette Coupe du Monde-là. Parmi ces joueurs qui vont être beaucoup mis en concurrence au sein de leur club, il y a Abdou Diallo et Idrissa Gueye. Visiblement, le Paris Saint-Germain recrute notamment au milieu de terrain. Vous conseilleriez à Ghana de partir du Paris Saint-Germain, de trouver un autre point de chute ? Je ne comprends pas. Je pense que Ghana a déjà fait ses preuves au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il n'a pas été plus mauvais qu'un autre l'année dernière et même il y a deux ans. Maintenant, c'est les choix des propriétaires du club. C'est les choix aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Mais je n'ai aucun doute que Ghana va trouver un club digne de ce nom-là, un club où il va continuer à performer, un club où il va continuer à montrer ses véritables qualités. Maintenant, comme je dis, ce qui est important pour... Le temps de jeu, c'est important ? Le temps de jeu est important. Bien sûr, le temps de jeu est important. Maintenant, tout sélectionneur a envie que ces joueurs jouent. Mais la réalité est autre. Maintenant, à côté de ça, ce sont des joueurs professionnels. Aujourd'hui, ils s'entraînent normalement. Ils sont dans un groupe de performance. Et ce sont les choix d'un entraîneur. Un entraîneur qui décide tout simplement, par rapport à son choix de jeu, de ne pas faire jouer un joueur. Mais ce n'est pas parce que le joueur est inacte ou bien c'est parce que le joueur est blessé. Non, ils sont compétitifs. Et c'est toutes ces difficultés-là, quand on est sélectionneur, en réalité. C'est manque de temps de jeu. C'est dû à quoi ? Est-ce que c'est des blessures ? Est-ce que c'est les choix des entraîneurs ? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire qu'un joueur qui ne joue pas dans son club n'est pas sélectionnable ? Non, je ne le ferai pas. Parce que j'ai été footballeur professionnel. Et je sais que, par moment, ce sont les choix tout simplement d'un entraîneur par rapport à ma tactique ou par rapport tout simplement à des situations dans le club qui sont plutôt là. Donc, je les encourage à continuer à travailler. Et puis, on fera le point d'ici quelques mois. Alors, dans la perspective du Mondial, vous travaillez comment ? L'idée, c'est de poursuivre avec ce groupe qui a été jusqu'au bout à la Cannes ou alors d'apporter un petit peu de sang neuf, justement ? Il y a beaucoup de choses qui doivent progresser dans cette équipe-là. Et partout, on peut trouver les joueurs qui sont capables, si vous voulez, aujourd'hui de nous apporter en plus. C'est notre devoir d'aller les rencontrer et parler avec eux. Maintenant, il ne s'agit pas de faire une révolution. Parce qu'en réalité, il y a un groupe quand même qui a fait ses preuves. Il y a un groupe aujourd'hui qui est en train de performer depuis pratiquement quelques années ensemble. Ils ont l'habitude d'être ensemble. Mais comme je l'ai dit aussi, il est important de renforcer l'équipe aussi dans d'autres domaines. Et nous sommes en train d'y travailler. Merci. C'est la fin de cet entretien. Merci à l'UCC. On a compris que le Sénégal, l'objectif, c'était au moins l'écart de finale à la Coupe du Monde. On vous souhaite un bel été, un bel été studieux, on imagine, avant cette Coupe du Monde et les éliminatoires de la Cannes en septembre. Merci, Antoine Grenier. Un bel été studieux à vous aussi ? On va essayer. On va essayer jusqu'à cet hiver. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501